Hey, salut tout le monde, c'est Manu Lily sur la chaîne de Manu le Game pour une nouvelle exploration urbaine dans un lieu très symbolique du village et riche en histoire. Alors installez-vous confortablement pour l'histoire du manoir seigneurial de Mascouche. Là, il y a genre une trail pour se rendre là, il y a une trail ici pour se rendre là, il y a plusieurs petites trails, mais la bâtisse est là. Il y a en vrai un chemin ici. Ouais, c'est des escaliers en bois genre. Ah oui, what the fuck? Où ça va? Je ne sais pas, c'est quoi ça? Manoir seigneurial de Mascouche. Toutes les photos et toutes les sources, ainsi que le texte qui a servi à la narration de cette vidéo sera en description. De 1796 à 1954, le manoir connaît de nombreux propriétaires et subit de multiples changements. Voilà, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. C'est sur ces terres fertiles que les premiers colons français s'implantent à Mascouche et commencent un processus de colonisation qui s'étire sur un siècle. Tout commence à l'époque industrielle du domaine seigneuriel, quand Pierre le Gardeur, petit-fils du Seigneur, fit construire en 1715 le premier édifice. Le terrain lui avait été concédé par la Compagnie de la Nouvelle-France. OK. Tu veux pas qu'on aille en bas avant? Nous entrons dans le sol. C'est que tu as du gel, face. Le domaine seigneuriel, situé à 3 km au nord-ouest de la ville de Mascouche, est traversé par la rivière Saint-Jean-Baptiste, communément appelée Rivière-Mascouche. L'altitude du sol passe de 54 à 22 mètres au-dessus du niveau de la mer, provoquant une cassure où s'infiltre la rivière Mascouche entre le plateau Terrebonne et la plaine de l'Assomption. Ce dénivelé provoque une succession de rapides qui fut propice à la construction d'un moulin et son barrage lors de la première année d'activité du domaine seigneuriel. Lorsque Jacob Jordan acquiert la seigneurie de Lachinay en 1785, il figure comme un important négociant dans le commerce du blé, en plus d'être seigneur de Terrebonne depuis 1784, où se trouvent plusieurs gros moulins. C'est parti. Jordan abandonne alors le moulin à vent de Lachenais et restaure le moulin à eau de Mascouche afin de rationaliser l'exploitation de la seigneurie. La région est, à l'époque, une des plus importantes productrices de blé au pays, expliquant les motivations du nouveau seigneur. Jordan, n'habitant pas le domaine, ne construira pas de manoir. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1794, Peter Pangman quitte ses activités de traite des fourrures en Saskatchewan et vient s'établir à Mascouche après avoir acquis la seigneurie. Le troisième étage, c'est un plus un grignet. Il devient le premier seigneur à habiter le domaine de Mascouche. C'est lui qui, vers 1795, fait construire un manoir seigneurial voisin du moulin. Comme il n'y a pas encore de village dans la seigneurie, le domaine forme le cœur des activités commerciales du secteur. Peter concentre ses activités sur l'exploitation forestière et il bâtira un moulin assis en bordure de la rivière de Lachigan, qui, à son tour, donnera naissance au village de Saint-Lyn. On lui doit également la concession des terres de l'ouest de Mascouche. Troisième étage, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 On se servait même de la rivière pour transporter les bioux. Ils partaient avec le cours des glaces au printemps et étaient ramassés à leur arrivée au moulin assis. Lors de la colonisation, puis au cours du régime seigneurial, beaucoup d'arbres ont été abattus et transportés de la sorte, via la flottaison du bois. Peter décède en 1819 et la seigneurie est alors administrée à Georges-Henri Monk, jusqu'à la majorité de son fils, John Pongman. Regarde-moi ça comment c'est vieux pareil, la vieille architecture. De son héritage familial, John devient rapidement un notable. Il exerce les fonctions de juge de paix du comté, de lieutenant, de milice et de membre du conseil législatif du Bas-Canada. Il habite le manoir et fait construire en 1840 une église anglicane en l'honneur de son épouse Grace MacTier. Ici, c'est juste une petite corniche. Mais moi, je ne m'en vais pas là parce que le plancher est très, très fatigué. On peut voir en haut, puis c'est des planches assez minces. Oh shit, ça ouais, on ira au polo. Un plan de 1830 nous confirme la présence d'un moulin. C'est probablement John qui doublera la superficie du manoir en lui ajoutant un logis à l'aile ouest. Pangman est avant tout un homme d'affaires, un grand exploitant forestier. Et la seigneurie, c'est un capital qu'il fait fructifier. En 1842, il obtient le bureau de poste de Mascouche et son enrichisseur en prit la direction. C'est l'époque à laquelle le village de Mascouche prend son envol, diminuant le rôle stratégique du domaine dans l'économie locale. Mascouche est scindé en deux groupes socio-culturels. Les Français, au bas du coteau, regroupés autour du village, et les Anglais, en haut du coteau, regroupés autour du domaine. Rapide. À compter de 1868, John Henry Pangman devient propriétaire du domaine. Il exploite les moulins, développe une manufacture de châssis à Saint-Lin, et un chemin de fer entre Saint-Lin et Sainte-Thérèse. Puis, dans les années 1877, le domaine perd de son importance au profit de Saint-Lin et prend davantage l'aspect d'un lieu de filigiature. Au décès de John Henry, ses héritiers considèrent le domaine plus dispendieux que profitable, et le domaine fut vendu aux enchères par le shérif du district de Joliette. En 1881, les frères Calixte et Huldaric Corbeil se portent acquéreurs du domaine. Huldaric Corbeil habite le domaine et exploite le moulin à farine et la scie mécanique. Calixte s'occupe de l'exploitation agricole, mais devient le véritable propriétaire de la terre, notamment après les actes de partage de 1893 et 1913. Ainsi, de 1985 à 1929, le domaine seigneurial de Mascouche et ses moulins ont été un centre industriel des seigneuries du Bas-Canada. Un site si riche en histoire, le moulin seigneurial de Mascouche témoigne d'une activité industrielle depuis 250 ans. En 1926, le barrage sera reconstruit en ciment afin de remplacer celui en bois emporté par la débâcle du printemps de 1925. une chambre, décadaune. 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 En janvier 1920, après la mort de son premier époux, Mme Colville, celle que l'on appelait la millionnaire de Mascouche, épousera en seconde noce un avocat de profession et vétéran de la guerre, M. Arthur Boucher Colville. Ce n'est qu'en 1929 que M. et Mme Colville se portent acquéreurs du domaine, comportant une maison, une ferme, un moulin assis, une tourelle et un clocheton. Elle avait l'ambition de faire de ce domaine un lieu de villégiature. Après avoir acquis le domaine, qui était dans un état peu enviable, elle fait appel à l'architecte de renom, Ernest Isabelle Barrault, et restaure à grand frais le manoir en s'inspirant d'éléments architecturaux la salle de bain rose propres à la Bretagne et à la Normandie. Modifie l'aspect des bâtiments, installe l'électricité avec un bain noir et fait disparaître les constructions en bois, en plus d'y ajouter une piscine, ce qui valut, à Barrault, un prix de l'Association des architectes du Québec pour cette restauration remarquable. Elle emménagea ensuite le reste du terrain en jardin anglais. Elle réalisa un rêve de lui redonner sa magnificence du passé. Regardez-moi les vieilles marches. C'est épique. Et marches-là encore pour descendre. À l'automne 1941, Mme Colville hébergea la famille Grand-Ducal du Luxembourg durant la Deuxième Guerre mondiale. Au petit matin du 10 mai 1940, devant l'éminence de l'invasion, la famille Grand-Ducal quitte le Luxembourg in extremis avant l'arrivée des troupes nazies. L'armée allemande viole en effet la neutralité du Luxembourg dans la nuit du 9 au 10 mai 1940, alors que Charlotte, la grande duchesse, se trouvait au château de Colmar Berg la veille. À l'autre chambre de bain. Deuxième étage, exactement le même endroit où il y a l'autre chambre de bain rose. Elle avait convoqué un conseil ministériel extraordinaire en la capitale et il avait été décidé que la famille Grand-Ducal se placerait sous la protection de la France. Dès le 15 juin, la situation oblige la famille à s'installer au château de Montastruc en Dordogne sous la protection des autorités françaises. Une semaine plus tard, ils traversent l'Espagne et trouvent refuge au Portugal. Le 15 juillet 1940, le croiseur Trenton envoyé par le président Roosevelt emmène Félix et les enfants sur le continent américain tandis que Charlotte, la grande duchesse, prend la direction de Londres étant dans l'obligation de respecter la neutralité américaine. La famille Grand-Ducal s'installe définitivement à Montréal, au Canada, sur l'invitation de l'ancien premier ministre. Il leur trouve un endroit secret à Mascouche, au manoir de Madame Colville. Celle-ci, étant la grande amie de Charlotte, accepta avec plaisir d'héberger la famille Grand-Ducal. Plusieurs émissions du roman Un homme et son péché dans les belles histoires des pays d'en haut, écrites par Claude-Henri Grignon, furent tournées parfois à l'intérieur ou à l'extérieur du vieux manoir de Mascouche. Le romancier transportait les spectateurs au cœur des activités de la richissime Gladys Mayfair, Baby, personnage inspiré de la millionnaire Madame Colville, comme on la surnommait à Mascouche. En 1954, les frères de Saint-Gabriel achètent le domaine et font construire en annexe au manoir un juvénat qui est terminé en 1958. Mais, en 1970, la commission scolaire en manque d'espace pour le niveau secondaire. Il ajoute un gymnase qui vient obstruer la vue du manoir et loue l'édifice qui devient l'école. En 1988, la communauté religieuse vend le domaine à un promoteur immobilier qui souhaitait en faire un complexe résidentiel, puis laissé à l'abandon au grand désespoir de la communauté, le zonage ne lui permettant pas de réaliser les travaux souhaités. Après une mobilisation des acteurs locaux, le domaine devient la propriété de l'UQAM en 2004, qui promet de transformer le site en un beau projet éducatif et communautaire. Mais les difficultés financières de l'Institut forcent à nouveau la vente à un autre promoteur immobilier. Toutefois, en 2002, l'établissement avait été loué à la Sûreté du Québec pour servir temporairement de bureau régional. Après le départ de la SQ en 2010, l'édifice est abandonné puis vandalisé. Le 23 janvier 2015, la ville de Mascouche fit officiellement l'acquisition de la partie comprenant les édifices seigneuriaux, après une consultation publique, le site prendra une nouvelle vocation récréative et culturelle. L'ancien gymnase et Juvena ont été démolis et des travaux de restauration sont présentement en cours pour donner au manoir signorial son apparence des années. On doit reconnaître toutefois que ce n'est véritablement qu'au début des années 1990 que le monde municipal québécois prend conscience de cette ressource. Le processus d'assainissement des eaux a été une première étape tangible. Les années 2000 ont favorisé la prise de conscience collective de la place qui occupe nos cours d'eau dans l'aménagement et la restauration du territoire. les travaux de nettoyage de la rivière réalisés par le Cobamil en 2016 et 2017 confirment cette longue pratique voulant que la rivière serve de dépotoir. au cours de ces deux étés 15,3 tonnes de détritus ont été sortis de la rivière 246 pneus plus de 5 tonnes de ferraille mais également de nombreux artefacts historiques dont une vieille roue de charrette et des monuments en fer forgé. Une journée bien remplie pour l'équipe du Cobamil lors du grand nettoyage de la rivière des étés 2016 et 2017. 6'8 1 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 ça va loin ça oh my god le bassin versant de la rivière mascouche repose sur un ensemble de roches sédimentaires qui forment la plateforme du saint laurent ces roches se sont formés à la période de l'ordeau vicier et date d'entre 500 et 38 millions d'années les substances chimiques de l'eau salée s'accrochent aux sédiments si bien qu'ils se cristallisent et forment un ciment ce dernier cimente au point de se former en une roche dure que l'on classifie de roche sédimentaire au fil des périodes géologiques qui suivent la structure terrestre est soumise à de nombreuses pressions et à des ruptures au niveau des failles lesquelles auront pour effet de soulever et faire légèrement basculer les couches sédimentaires des basses terres du saint laurent localement deux groupes géologiques sont présents à mascouche le plus important de notre territoire est la vallée du saint laurent et celle du groupe de trenton que l'on retrouve entre la reine et l'axe formé par la montée maçon et le chemin saint henri bien sûr de mauvaises habitudes de société conjuguées à une quasi méconnaissance des sciences de l'environnement ont provoqué une augmentation tangible de la pollution de la rivière ici de mauvaises pratiques dans la gestion des déchets dans la gestion des activités agricoles dans l'aménagement du territoire ont contribué à fragiliser l'état de santé de la rivière ainsi s'achève l'exploration du manoir si vous avez aimé la vidéo je vous invite à partager ou à vous abonner et nous on se revoit pour une autre vidéo sur la chaîne de manuel game